Shalom, shalom à tous mes amis internautes, à tous mes enfants spirituels, à tous ceux qui, n'est-ce pas, amis de la brigade entre sorciers, à tous ceux qui aimeraient voir, n'est-ce pas, la sorcellerie, le pouvoir de Dieu, le diable maté par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Je vous dis shalom. Nous avons le pouvoir au nom de Jésus-Christ et merci pour ceux qui nous suivent et pour avoir plus d'informations sur les œuvres du diable parce que la puissance de Satan doit être matée. Et merci ceux qui aiment beaucoup nos activités, qui sont des enfants de Dieu. J'ai toujours dit celui qui est le prophète Krasso, qui dit d'autres choses, André, dans le but de nuit à l'image du prophète Krasso, vous le reconnaissez déjà comme un ennemi du diable. Nous autres, nous dénonçons la pratique du diable parce que la Bible déclare que de dénoncer. Ouais, shalom Lorette, shalom mes filles qui sont allés. Je suis sur mon compte Facebook. Voilà, donc ceux qui combattent déjà le prophète sont déjà des ennemis du diable. En fait, ils sont des ennemis, sont, n'est-ce pas, des agents du diable. Voilà, donc je veux, n'est-ce pas, je m'apprête comme ça à aller en Atlanta. Il est déjà ici 7h12, il est 7h12, heure des États-Unis. Ici, il est 7h. Il vient d'être 7h, je crois, maintenant 13 minutes. Il est 7h13, je m'apprête maintenant à aller en Atlanta tout à l'heure. Juste après cette vidéo, je prends mon vol, je vais aller à l'Aripo, je prends mon vol pour descendre en Atlanta. Nous aurons un programme en Atlanta, des familles. Et après cette rencontre, demain, je serai à New York parce que le samedi, le vendredi à 10h, je serai reçu à l'Union africaine, je dois participer à une réunion africaine et je dois être reçu par l'ambassadeur de l'Union africaine. Voilà, donc, je vais justement exhorter si c'est quelque chose. Encore si l'enseignement concernant la relation avec Dieu. Donc, je disais comme ça, tout à l'heure, je prends mon vol, je parle à l'Aripo, je prends mon vol pour Atlanta. Et après ça, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, demain jeudi, je serai à New York parce que je serai reçu par l'ambassadeur de l'Union africaine à New York. Je vais participer aussi à un sommet ici, je vais participer à une réunion à l'Union africaine et je serai reçu en audience par le président, en fait l'ambassadeur de l'Union africaine. Voilà, donc je vais prier pour commencer à vous exhorter parce que j'ai commencé toute une série d'enseignements. C'est la suite comme promis aujourd'hui. Seigneur, merci pour ceux qui sont des gens lignes, que la grâce de Dieu abonde sur eux. Merci, n'est-ce pas, pour cet enseignement d'éclairer et de permettre au peuple de Dieu de comprendre, n'est-ce pas, beaucoup de choses concernant leur réaction avec toi. Merci de m'utiliser et merci de bénir cette rencontre, cet enseignement matinal, que la grâce et ta puissante main nous éclaire. Parce que la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Voilà, donc que Dieu bénisse, je vais vous donner par la grâce de Dieu. Et donc, s'il va, shalom. Je vous informe que je suis sur mon compte Facebook. Voilà, compte Facebook Ludovic, shalom à toi. Je suis sur mon compte. Alors, que Dieu bénisse les élus de Dieu qui viennent déjà me prendre en ligne, qui sont déjà en ligne. Voilà, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Ah, il est 11h là-bas ici, il est 7h. Il est 7h, il est 7h, maintenant 14h. Voilà, maintenant il est 7h14. Que Dieu bénisse, voilà, c'est la suite. De l'enseignement. On avait parlé de la relation avec Dieu. On avait parlé qu'un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. On a parlé de l'aurore. C'est 3h30 du matin, vous comprenez. C'est à partir de 3h, on avait parlé de l'aurore. Comment commencer ? On avait parlé aussi de l'importance du Somme 23. On avait parlé du Somme 23 et on a expliqué l'importance de ce Somme 23. Voilà, donc on a essayé de parler de la programmation, de la déprogrammation. Je pense qu'on a parlé de la relation avec Dieu, n'est-ce pas ? Qu'on se réveille matin à partir de... Il faut forcément, impératement se réveiller à une certaine heure, surtout 3h à 3 du matin, parce qu'à cette heure, les anges descendent. Voilà, c'est pour ça que bientôt, dans cette lancée de l'enseignement tous les matins, j'aurai l'occasion de vous donner, n'est-ce pas, enseigner si l'angéologie, l'aurore, mais des anges, et quelle heure, stratégie des anges. Voilà, donc on a parlé, à 3h30, 4h jusqu'à 5h, il y a des anges qui viennent, n'est-ce pas, nous écouter et qui amènent aux prières. C'est ce qu'on appelle l'aurore, c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. Donc, ce qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est la prière. Voilà, il fait les 13 heures là-bas, oui, que Dieu bénisse. Voilà, donc vous voyez que, ce n'est pas pareil, nous sommes vraiment, la distance, le décalage horreur, c'est terrible. Voilà, donc on est ensemble. Voilà, donc un enfant de Dieu doit prier. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, excusez-moi, un enfant de Dieu qui ne prie pas, il sera exposé à tous les dangers. Il sera exposé à tous les dangers. Le jour où tu négliges la prière, il faut te dire que tu donnes raison à Satan et tu donnes raison à la sorcellerie de régner sur toi. Non, l'âme puissante du chrétien, c'est la prière. Et donc, on a commencé à dire, comment prier ? Quelles sont les autres stratégies de prière ? On essaie d'évoluer un peu en parlant de l'aurore. On a parlé un peu de l'aurore. On a parlé, n'est-ce pas, d'en parler, n'est-ce pas, de l'aurore. Comment commencer ? Merci Seigneur. Et la déprogrammation, la déprogrammation de la programmation de la nuit, des œuvres du diable. Et après ça, on a parlé, n'est-ce pas, il faut s'aimer la parole. Dis, je suis tentant, je suis béni, je suis prospère. Et après cette étape, on a parlé aussi de l'étape, n'est-ce pas, du Somme 23. N'est-ce pas ? On a parlé du Somme 23, et l'important du Somme 23, HM est mon berger, je ne manque de rien, on a expliqué un peu l'important de ce Somme 23. Oui, et après ça, il y a aussi, n'est-ce pas, on a parlé de comment proclamer les bonnes choses au cours de la journée. On a aussi parlé aussi, en quel moment utiliser le sang de Jésus-Christ. On vous a bien dit que vous n'êtes pas des vampires, vous êtes des enfants de Dieu, ce n'est pas la peine de toujours boire le sang de Jésus. Je veux boire le sang de Jésus, tu n'es pas vampire. Voilà, dans le sang de Jésus dans mes narines, le sang de Jésus dans mes yeux, tu es diable ou bien. Voilà, donc, le sang de Jésus, on nous a bien dit dans l'enseignement, il faut mieux utiliser le feu, et quand on utilise le sang de Jésus, il rappelle les mémoires au diable, parce que nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau. Voilà, nous avons vécu le diable à cause du sang de l'agneau. Donc, je poursuis encore dans cette lancée de l'enseignement. Et en quel moment, parce qu'il y a des questions, pourquoi les prières ne sont pas exaucées ? Voilà. Souvent, on prie, on est devant Dieu, on demande quelque chose, mais pourquoi ce n'est pas exaucé ? Je vais essayer de vous expliquer un peu. En prenant cette parole de Dieu, quand vous lisez un peu dans l'Ésaïe, quand nous partons dans cette parole de Dieu, dans Ésaïe 59, quand nous touchons le passage d'Ésaïe 59, Shalom, homme de Dieu depuis Londres, Shalom, le juif de Londres. Quand nous prenons Ésaïe 59, la Bible dit, « Non, la main de Dieu n'est pas trop coûte. Non, la main de Dieu n'est pas trop coûte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non, son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Non, la main de Dieu n'est pas coûte, ni son oreille trop dure. » Quand vous lisez, Ésaïe 59, à partir du verset 1, vous comprenez jusqu'en bas, « Non, la main de Dieu n'est pas trop coûte pour sauver. » Ça veut dire que cette main de Dieu est capable de te sauver, même dans les situations les plus difficiles, dans un incident, mais pendant que la sorcerie t'attaque, Jésus-Christ peut te délivrer, et ni son oreille trop dure pour entendre. Vous comprenez ? Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Ni son oreille trop dure pour entendre, mais, il y a un « mais », mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Voilà. Ce sont nos péchés qui nous séparent de lui, et qui l'empêchent de nous écouter. Très bien. Donc, ça veut dire, il y a quelque part, si Dieu ne nous est pas exaucé, ça ne vient pas de quelqu'un, ça ne vient pas de quelqu'un, mais nous-mêmes, nous pouvons être à la base, n'est-ce pas, de non-exaucement de notre prière. Nous pouvons être à la base de non-exaucement de notre prière. Sur ce principe-là, quand nous lisons le passage d'Ésaïe 59, ça dit, il dit, « Non, la main de Dieu n'est pas trop coûte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais, j'ai un « main », mais, mais, le « main » là, il dit, « Ce sont nos péchés, mais, ce sont nos péchés, n'est-ce pas, ce sont nos péchés, et ce sont nos péchés qui nous cassent sa face, et ce sont nos péchés, ce sont des crimes. » Ça veut dire quoi ? Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu peut nous, n'est-ce pas, fermer le ciel, fermer l'oreille à Dieu en nos prières. Par exemple, pour quelqu'un qui est en train de prier le Seigneur, qui est en train de prier le Seigneur et qui, n'est-ce pas, vit dans une vie de merde, telle que dans l'adultère, dans beaucoup de dépravations, dans beaucoup de choses, une vie qui n'honore pas le Seigneur, qui est malhonnête, n'est-ce pas, qui n'est pas amour, n'est-ce pas, il ne faut pas qu'il pense que Dieu va l'écouter. Parce que la Bible dit que la voix, la bouche des péchés, c'est comme un tombeau, c'est-à-dire, c'est comme un WC. Voilà, donc, pour que Dieu exauce ta prière, la Bible est claire là-dessus. Il faut que toi-même, ta relation avec Dieu, soit vraiment, franchement, que tu prends le temps de régler cette relation avec Dieu. Ta relation, c'est d'importance. Ça dit quoi ? Il faut comprendre, il faut avoir la crainte de Dieu. On me pose la question que vraiment, la sanctification, c'est difficile, patati patata, la sanctification, parce que la sanctification, c'est d'être toujours sain aux yeux de Dieu. Mais il a dit, c'est vrai, mais il faut avoir la crainte de Dieu. C'est vrai qu'on peut, à un moment donné, trébucher, parce que nous sommes des êtres humains, on peut être confrontés à tes péchés, trébucher, et tout ça, mais il faut avoir la crainte de Dieu. Voilà, donc on dit, la main de Dieu n'est pas trop courte, mais ce sont nos péchés. La dose de l'obéissance, quand quelqu'un est dans la dose de l'obéissance, la dose de l'obéissance, c'est pas forcément l'adultère, c'est pas forcément la prostitution, c'est pas seulement l'impudicité, c'est pas seulement les vols, le fait que Dieu te demande des fossiles quelque chose que tu n'arrives pas à le faire, tu es dans la désobéissance. Le fait, mais que toi-même, oui, parce que les gens pensent que le péché, c'est vraiment l'embrasser la femme de Seïdou, l'embrasser derrière le couloir, tu penses que c'est ça qu'on appelle le péché, ou bien tu embrasses, tu vas dans la maison de le mari de Suzanne, voilà, l'adultère, on pense que c'est ça que le péché, non, le péché n'est pas forcément tout ça, c'est vrai que c'est une désobéissance, l'adultère, la prostitution, n'est-ce pas, l'impudicité, tout cela, c'est le péché, parce que le péché, ce n'est que simplement la désobéissance à Dieu, voilà, mais aussi, le fait même de ne pas aussi payer, n'est-ce pas, même ça dit, à Dieu, c'est un péché, le fait même aussi de ne pas contribuer, n'est-ce pas, à l'envancement de l'œuvre de Dieu est un péché, voilà, c'est ce que vous devez comprendre, la Bible dit que celui en qui on enseigne l'évangile, doit faire part de ses biens à ceux, celui qui l'enseigne, c'est-à-dire, si, quelqu'un qui vous enseigne la parole de Dieu, vous devez, n'est-ce pas, contribuer, et l'eau, shalom à toi, vous devez contribuer, n'est-ce pas, à faire avancer l'œuvre, c'est-à-dire, le fait même que ton argent, l'argent que tu dis, peut-être que tu dis ton argent, parce que Dieu nous donne l'argent, le fait que tu ne prends pas ton argent, cet argent-là, pour chaque fois penser qu'il faut donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est un péché, c'est un péché, tu t'es plein, mais dans ton programme d'argent, il n'y a pas Dieu dedans, c'est-à-dire, l'argent qui nous donne, c'est important, c'est un impératif, chacun d'entre nous, chaque doit penser à Dieu, c'est comme quelqu'un qui milite dans un parti politique, par exemple, qui milite dans un parti politique, mais qui ne paye pas sa cotisation mensuelle, mais ils ne vont pas le considérer, ils ne seraient pas considérés, vous pensez que non, ah non, moi je ne mens pas, moi je ne fais pas la sorcellerie, moi je ne fais pas l'adultère, mais est-ce que tu donnes pour l'œuvre de Dieu ? Ah non, c'est qu'est-ce que j'ai pris pour l'œuvre de Dieu ? Frère, si tu ne contribues pas, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu, tu ne prends pas cet argent pour dire je veux chaque mois, au chaque mois, parce que c'est vraiment important, quand tu fais ton projet, ton programme, il faut que chaque mois, il y ait Dieu dans ce que tu fais, alors si tu ne mets pas Dieu au-demand de ça, que tu ne contribues pas, à l'œuvre de Dieu, c'est un péché, parce que ton argent doit servir à l'œuvre de Dieu, c'est aussi un péché, la Bible nous dit de s'occuper des vœux et les orphelins, tu n'as jamais aidé une vœuvre, tu n'as jamais aidé un orphelin, et tu penses que quand je vais avoir beaucoup, que j'ai aidé les vœux et les orphelins, non, on dit la bonne religion pure, quand vous lisez un peu la parole de Dieu, dans, dans, dans Jacques le chapitre 1, n'est-ce pas, à partir du verset 27 là-bas, Jacques le chapitre 1, le verset 27, vous comprennez, la religion puissante à devant Dieu consiste à aider les vœux et les orphelins, toi tu n'as pas aidé un orphelin, chaque mois, tu penses au moins aider un orphelin, tu as me dit non, je n'ai pas assez d'argent, mais la Bible dit, c'est un impératif, elle dit, c'est obligé, c'est une obligation, c'est d'aider un orphelin, tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas aidé, une vœuvre en difficulté, tu ne l'as pas partagé, parce que le péché dit, dans les années, c'est quand même, il dit, non, la main de Dieu n'est pas trop coûte pour sauver, non, sa main n'est pas trop coûte pour sauver, Dieu ne veut pas te sauver parce que ton argent, tu es dans la désobéissance, il dit, mais non, c'est mon péché, oh péché veut dire désobéissance, est-ce que tu n'as pas sauvé des gens en difficulté, tu partages ton argent, est-ce que tu n'as pas aidé un orphelin, un orphelin, qui est en difficulté, tu l'as une fois aidé, c'est aussi un péché, c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas forcément non, moi je ne connais pas d'adultère, je ne suis jamais sorti un mari de quelqu'un, je ne suis jamais sorti un femme de quelqu'un, ton argent contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu as une fois contribué pour aider quelqu'un, parce que les gens pensent que le péché là, ça allait embrasser, c'est d'où, derrière le couloir, non, je n'ai pas pu résister, il m'a tellement bien dragué, non, le fou, il est trop fort, Seigneur pardonne-moi, il m'a dragué, il m'a eu, donc j'ai commis l'adultère, non, ce n'est pas forcément, un commis l'adultère, ce n'est pas forcément c'est d'où, ma blague, mais la chair était très faible, que Seigneur m'a eu, non, ce n'est pas forcément, l'impudicité, l'adultère, tout cela, qui est un père péché, écoutez, allez-y dans l'édition de la biblique, vous allez comprendre bien, la définition de péché, veut dire, désobéissance à Dieu, désobéissance à Dieu, vous comprenez, dans le fait même, la biblique, non, la main de Dieu, Dieu ne peut pas te sauver, parce que, tu ne contribues pas, à l'avancement de son règne, c'est-à-dire, tu ne donnes pas pour des veuves, tu ne donnes pas pour les orphelins, mais tu veux que Dieu te sauve, comment, donc, quand tu dis, Seigneur, sauve-moi, j'ai des difficultés, la Bible dit, sa main ne peut pas te sauver, parce que toi-même, tu ne donnes pas cette possibilité à Dieu, de t'aider, parce que le fait même, d'aider un veu, une veu plutôt, tant pour moi, et des orphelins, frère, tu rentres, n'est-ce pas, dans la vision de Dieu, et quand tu es dans la vision de Dieu, quand tu es dans les difficultés, Dieu est dans l'obligation de te sauver, c'est-à-dire, il dit, Isaiah 59, à partir du verset 1, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop Dieu pour vous attendre, mais ce sont vos péchés, vous comprenez, il dit le péché, le péché, ça veut dire la désobéissance, quand il péché, c'est tout ce qui est désobéissance à Dieu, tout ce qui est désobéissance à Dieu, tu as une fois aidé un pasteur, tu as une fois donné l'argent pour une église, tu as une fois pris l'engagement de chaque, chaque mois payé et donné pour l'oeuvre de Dieu, Dieu ne l'est pas dans ton programme, quand tu as de l'argent, Dieu ne l'exclut, tu dis, Seigneur je t'adore, j'aime le Seigneur, le Seigneur je l'aime, tu l'aimes comment ? Tu l'aimes, et puis tu vois l'oeuvre de Dieu, tu ne fais rien, tu l'aimes le Seigneur, tu n'as jamais rien fait pour son oeuvre, frère, il faut arrêter de nous blaguer, arrête tes ribas, ribas, Seigneur ribas, tu es un comédien, une comédienne, voilà, tu es un comédien, une comédienne, Seigneur, l'option, tu es un comédien, une comédienne, quand tu es chrétien, tu dois rentrer, ça dit, tu dois être dans l'obéissance à la parole de Dieu, les gens pensent que c'est comme être adultère, j'ai vu le monsieur, je n'ai pas pu résister, j'ai vu la femme, je n'ai pas pu résister, ouh, comme tu as ma qu'elle marchait, j'ai été séduit, j'ai été séduit, je suis allé vers elle, non, ce n'est pas ça qu'on m'appelle pour m'empêcher, le péché, c'est la désobéissance, quand tu es dans la désobéissance, la parole de Dieu, c'est un péché, or la désobéissance, c'est ce que Dieu a dit, quand tu ne fais pas, tu commets un péché, or le péché, ça aussi, n'est pas aussi aidé, les veuves et les orphelins, vous comprenez, il y a des choses où vous négligez, vous pensez que vous négligez, et quand vous priez, Dieu ne vous exauce pas, parce que vous êtes dans la désobéissance, la Bible dit, écoute-moi très bien, va dans le chapitre 1, verset 27, il dit, une religion pure, sans tâche, une religion pure, la religion c'est ce qui nous relie, entre l'homme et Dieu, cette religion là consiste, à soutenir, les veuves, et les orphelins, toi tu l'as une fois fait, quand tu as pour moi financé, tu pleures, depuis j'ai pris, le Seigneur ne va pas couper, mais va décanter la situation, pourquoi ? Pourquoi va décanter la situation ? Pourquoi ? Il ne peut pas te sauver, parce que ton argent n'a jamais fait aider les gens, ton argent n'a jamais soutenu une œuvre, une œuvre caritatrice, ton argent n'a jamais aidé les gens en difficulté, donc tu veux que Dieu te sauve, pourquoi ? Non, il va me donner beaucoup, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup, qu'on aide les gens, celui qui ne soutient pas l'œuvre de Dieu, frère, Dieu ne pourra jamais, même faut crier, il ne peut pas t'aider, parce que, il ne trouve pas l'intérêt de t'aider, il va t'aider comment ? Il dit, si vous obéissez à ma parole, vos ennemis seront mes ennemis, si vous obéissez à ma parole, vos ennemis seront mes ennemis, donc, le fait même de ne pas, n'est-ce pas, faire la volonté de Dieu, il a aussi dit, allez, et faire des nations des disciples, est-ce que tu as une fois évangélisé, toi tu n'es pas de Jésus autour de toi, tu attaches peut-être fouleur, tu es une femme sainte, tu es pieux, le fait même de ne pas évangéliser, tu as même dit, je n'ai pas le temps pour aller évangéliser, mais si tu n'as pas le temps pour évangéliser, l'argent que tu as là, tu peux l'envoyer dans une œuvre de Dieu, le fait que tu envoies l'argent pour évangéliser, c'est comme si c'était toi qui t'entends d'évangéliser, parce que quand on dit, non la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos péchés, vous avez peur, Seigneur, le péché, je ne suis pas comme merci, parce que je ne commets pas l'adultère, merci, parce que moi-même, je me sanctifie, je suis, je suis, je suis dans la chassité, je suis, je suis bien, Seigneur, je ne mens pas, je ne suis pas chargé, ok, tu ne fais pas tout ça, mais est-ce que tu aides les vœux, et tu aides les orphelins, parce que c'est un commandement de Dieu, est-ce que frère, sœur, est-ce que toi-même, tu as une fois donné ton argent, tu as mis dit, il est donné une fois, c'est tous les jours de ta vie, parce que la Bible dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de la vie, c'est tous les jours que la chose doit t'accompagner, tous les jours que tu dois faire, tous les jours donner, pour l'œuvre de Dieu, tu as une fois fait ça, tu as une fois fait, quand tu médites dans le parti des dieux, et tu regardes l'œuvre de Dieu en train de mourir, tu es insensible, tu as dit, je n'ai pas l'argent, mais tu n'as pas l'argent, c'est qui tu as la sévoie, donc le fait même de ne pas contribuer, pour l'œuvre de Dieu, c'est déjà un problème, frère, fais l'expérience, il faut commencer à faire l'expérience, il faut commencer à te répentir, parce que la répentance, ce n'est pas forcément, non, je ne pêche plus, je ne commets plus d'adultère, je ne veux plus mentir, je ne veux plus être sorcier, il faut commencer à te répentir, le fait même de te répentir maintenant, de décider, n'est-ce pas, de décider, de décider d'aider une veuve, un orphelin, vous rentrez, parce que l'orphelin est le père, un enfant, un orphelin, Dieu est le père d'un orphelin, il y a des petites actions que vous négligez, vous voyez, une religion puissante à devant Dieu, consiste à visiter les orphelins, et les veuves dans leur affection, et ça s'est préservé, vous voyez, c'est très bien ma fille, il d'abord s'est préservé, il consiste à visiter les veuves et les orphelins, dans leur affection, parce qu'ils sont touchés, et après ça s'est préservé, nous on s'est préservé, mais on n'arrive pas à les visiter, il faut d'abord les visiter, les veuves et les orphelins, et après ça s'est préservé, le suivi du monde, vous comprenez, c'est pas à crassos, c'est à Dieu, c'est pour ça que moi, dans ma vision, j'aime aider les veuves et les orphelins, j'aime aider les gens, parce que le péché, c'est pas forcément embrasser la forme de quelqu'un, mais c'est aussi, n'est-ce pas, le manque du fait que, on ne suit pas cette parole de Dieu, la lettre, aider un veu, une veuve, aider des veuves, ou aider des orphelins, et aussi, le fait même que, notre argent ne contribue pas, pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu, aussi un péché, très grave, parce que Dieu compte chez nous, voilà, voilà, Dieu le père des orphelins, oui, c'est très bien, le psaume 68, c'est quand, 68, 5, le père des orphelins, et le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte, oui, vous comprenez, Dieu le père des orphelins, et le défenseur des veuves, vous comprenez, donc c'est cela qu'il faut, il faut soutenir, il faut soutenir, voilà, parce que tu me dis, mais je ne vole pas, je ne bois pas, hein, je ne bois pas, je ne connais pas d'adulté, je ne suis pas assorché, je ne suis pas menteur, je suis toujours à l'église, mais je ne connais pas ma prière, n'est pas exaucé, mais parce que tu ne soutiens pas les veuves, les orphelins, parce que tu ne donnes pas l'argent, pour l'évangélisation, tu n'as jamais contribué, pour que l'œuvre de Dieu, aide l'envoi, vous comprenez, donc tout cela, ça peut freiner, quand l'on l'aise aïe, c'est qu'en neuf, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son aurait trop dû pour entendre, mais c'est vos péchés qui vous séparent, nous allons revenir encore sur ce passage, vous dire encore vos crimes, n'est-ce pas, nous allons progresser demain, il est minant l'heure, pour lequel je ne vais pas la réponse tout à l'heure, n'est-ce pas, pour, voilà, je prends tout à l'heure, à la réponse, pour prendre mon vol, pour Atlanta, voilà, donc je vais devoir vous laisser, donc, voici cette exhortation, nous allons progresser demain, nous allons encore avoir plus de temps demain matin, pour développer un peu tout ça, que Dieu vous bénisse, que vous comprenez que, si vous n'êtes pas exaucé, cela dépend de vous, voilà, c'est un truc que vous commettez, qui fait que Dieu ne peut pas vous exaucer, et surtout dans l'incapacité de vous exaucer, parce que vous êtes égoïste, vous ne pensez qu'à vous, c'est un péché aussi très grave, parce que l'égoïste, vous ne pensez qu'à vous, vous ne pensez ni aux orphelins, vous ne pensez jamais à l'œuvre de Dieu, c'est vous, c'est moi, moi, c'est moi, Dieu ne trouve pas d'intérêt à vous sauver, il ne trouve pas l'intérêt à vous exaucer, donc, quand vous lisez, allez-y reprendre encore, Isaïe 59, le verset 1 à 2, vous allez comprendre que c'est nous-mêmes, voilà, donc, on dit bonne route, bonne route, elle dit bonne route, bon vol ma fille, donc, je ne vais pas prendre mon avion tout à l'heure, pour aller dans l'étage de Georgie, et précisément en Atlanta, je vous laisse ce matin, à méditer ce que je viens de dire, sous l'onction de Dieu, et que la grâce de Dieu demeure sur vous, parce que juste après, après cette vidéo, après le direct sur mon Facebook, mon compte Facebook, cette vidéo s'est amie sur YouTube, voilà, donc, vous allez sur le YouTube, professeur Joël Crasso, n'est-ce pas, sur le YouTube, cliquez, professeur Joël Crasso sur le YouTube, ou bien, vous avez, n'est-ce pas, n'est-ce pas, vous allez sur le site, j'ai un site internet, vous allez sur le site internet, www.joël-crasso-ministry, joël-crasso-ministry.org, vous allez, joël-crasso-ministry.org, allez-ce sur le site, vous allez voir des prières, voilà, nous allons revenir encore là-dessus, d'abord, il faut savoir, savoir, pourquoi on n'est pas exaucé, donc, que Dieu bénisse, demain, je serai, devant l'Élie, je serai à l'Union africaine, voilà, maintenant, voici mon programme, mais demain, maintenant, on s'attrape, on se verra par la grâce de Dieu, pour suivre encore l'enseignement, shalom à vous, et il faut que votre agent, contribue à l'œuvre de Dieu, donner pour l'œuvre de Dieu, donner aux vœux, et aux orphelins, donner pour l'œuvre de Dieu, il faut donner pour l'œuvre de Dieu, et ça, c'est vraiment très important pour vous, ça va permettre à Dieu, de vous bénir davantage, de vous rendre prospère, donc, je pars, entre l'entend, que Dieu bénisse, shalom à vous, soyez bénis, bonne journée à vous, shalom.